Identifiez toutes les demi-droites situées dans l'image ci-dessous. Avant de commencer, voici un rappel de ce qu'est une demi-droite. Une demi-droite commence à un point et va ensuite jusqu'à l'infini dans une direction donnée. Pour trouver une demi-droite, tu as besoin du point de départ de cette demi-droite, appelons-le x. Et ensuite, tu as besoin d'un autre point qui se trouve sur la demi-droite, mais au travers duquel la demi-droite passe sans s'arrêter, appelons-le y. Cette demi-droite est donc la demi-droite xy. La demi-droite qui commence au point x et va dans la direction du point y. Elle passe par y et continue au-delà. Nous avons besoin du second point pour déterminer la direction vers laquelle la demi-droite va aller. Bien, identifions donc toutes les demi-droites présentes sur l'image ci-dessous. Nous pouvons partir de n'importe où, mais nous allons partir du point j. Le seul segment que nous avons qui part de j est jh allant vers le haut jusqu'à h et qui continue au-delà. Donc ceci a tout l'air d'une demi-droite. Et c'est la demi-droite jh d'origine j passant par h et continuant au-delà. Maintenant, si on regarde h, il n'existe pas de demi-droite hj étant donné que le segment se termine à j et ne va pas au-delà de j. Il n'existe pas de demi-droite h, car h n'est qu'un point, on n'a pas de direction. On pourrait être tenté de le croire, mais on n'a pas de point au-dessus de h pour spécifier la direction. Avec ce seul point, on ne peut pas dire qu'on a une demi-droite qui commence là. Donc dans cette partie du schéma, la seule demi-droite est jh. Regardons les autres points. Si on se penche sur le point c, on pourrait voir une demi-droite ici, qui part vers la droite, mais il n'y a pas d'autre point pour spécifier la direction. Donc on part dans l'autre sens. On a la demi-droite ce qui part de c, passe par e et continue au-delà. On a également la demi-droite commençant au point c, passant par f et allant au-delà. ce et cf sont d'ailleurs les mêmes demi-droites, puisque le point f se situe sur la demi-droite ce et e se situe sur la demi-droite ce. Souvenez-vous que vous regardez la deuxième lettre pour spécifier la direction dans laquelle vous partez. ce est cette demi-droite qui part de c et qui part vers la gauche. cf est cette demi-droite qui part de c et part vers la gauche. ce et cf sont donc une seule et même demi-droite. Elles comptent donc comme une seule demi-droite. Maintenant, regardons ce qui se passe autour du point e. On remarque qu'il existe une demi-droite commençant au point e, allant en direction de c et au-delà de c. C'est donc la demi-droite ec. On peut également partir du point e, aller en direction de a, et aller au-delà du point a, ce qui fait de ea une demi-droite. On peut aussi partir du point e et aller en direction de f, puis au-delà de f, donc ef est aussi une demi-droite. Attention, les demi-droites ef et cf sont différentes, puisqu'elles ont leurs origines à des points différents. Maintenant, regardons le point f. A gauche du point f, on remarque qu'il n'y a pas d'autre point. En revanche, en partant vers la droite, on a la demi-droite fe, partant de f, passant par e et allant vers l'infini, donc on a la demi-droite fe. Mais on a également fc, partant de f, passant par c et allant au-delà, qui est la même demi-droite que fe, car le point e se trouve également sur la demi-droite fc. Donc c'est la même demi-droite. Pour finir, regardons le point a. Tu penses peut-être qu'il existe une demi-droite ae, mais la droite ne continue pas après le point e, donc ce n'est pas une demi-droite. Au-dessus de a, il n'y a pas d'autre point non plus pour spécifier une direction. Nous avons donc toutes les demi-droites des points existants. S'il y avait eu un point ici, on aurait eu d'autres demi-droites. Si on avait un point g ici, on aurait pu avoir la demi-droite gh, la demi-droite ge, gf. Et si on avait eu des points là, là et là, on aurait eu d'autres demi-droites qui partent de h, de a, de c. Donc il faut comprendre la question comme ne concernant que les points bleus donnés par le problème. On a donc au final, une, deux, trois, quatre, cinq, six demi-droites qui partent des points bleus originaux concernés par les non-c. Encore une, deux, trois, cinq, six demi-droites. Merci.